Je suis Marie-France Clarboute, relectrice, officiellement on va dire correctrice, mais c'est un terme qui me plaît pas trop. Je travaille beaucoup avec les maisons d'édition, la presse, magazines, pour accompagner les auteurs dans la finalisation de leurs textes, la mise en forme de leurs textes, pour la relecture orthographique, grammaticale, etc. J'ai aussi la chance de travailler avec le projet Voltaire, avec le certificat Voltaire, de faire partie de la petite équipe qui a mis en place tout cela, tous ces exercices en ligne. Et donc je suis au contact quotidiennement avec des auteurs qui se posent quantité de questions, ou alors qui oublient de se les poser, mais enfin qui sont toujours ravis finalement qu'on les accompagne dans la mise au propre de leurs travaux. Ils ont passé beaucoup de temps à écrire et parfois des erreurs sur des majuscules, des erreurs de ponctuation, ça fait partout crédit à l'écrit. Donc j'ai été très heureuse quand les PUF m'ont proposé d'écrire un ouvrage sur le sujet parce que partager un savoir-faire auprès de personnes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des professionnels à leur côté pour mettre en forme leur texte. Oui, l'idée de partager me plaît beaucoup. L'ouvrage Faites le Point reprend les règles de ce que nous appelons nous professionnels l'orthotypographie. Il y a l'orthographe qui est le fait d'écrire selon des règles convenues d'orthographe au sens large, qui inclut la grammaire. L'orthotypographie, ce sont des règles, certaines d'entre elles ont été dictées par des organismes officiels, mais pour la plupart non. Ce sont des règles de, j'allais dire, presque de vie en commun, des règles qui se sont mises en place progressivement au fil du temps sur la façon de présenter, de quand puis-je abréger un terme dans une phrase, où vais-je mettre des majuscules, comment vais-je ponctuer ? J'essaie d'accompagner les auteurs sur les points d'achoppement courant. Je pense par exemple, les expressions en géographie, comment par exemple écrire une adresse, rue, de machin-chose, vais-je mettre une majuscule à rue, vais-je mettre une majuscule à ce qui suit, etc. Il s'avère qu'on ne va pas mettre de majuscule au terme qu'on appelle le terme générique. On va mettre une majuscule à ce qu'il fait, à ce qu'on appelle le terme distinctif. Si j'habite rue de la Fontaine alors que mon copain habite rue de l'Église, nous sommes tous les deux dans une rue. Ça, ce n'est pas ce qui est important. Par contre, chez moi, on va aller mettre une majuscule à Fontaine, rue de la Fontaine avec majuscule. Chez lui, ce sera rue de l'Église avec une majuscule à Église, puisque ce qui est important. Je me suis beaucoup amusée à préparer cet ouvrage, justement, en allant chercher chez mes auteurs préférés quantité de citations qui venaient illustrer le propos. Je me suis beaucoup amusée aussi à aller chercher dans l'histoire, à aller chercher les ouvrages des typographes des siècles, surtout du XIXe, mais même un peu avant, pour m'apercevoir que les règles que nous appliquons aujourd'hui sont celles qu'elles appliquaient déjà avant, que ce que nous faisons aujourd'hui, évidemment, la typographie évolue. Elle évolue forcément, puisque certaines des règles d'autrefois étaient liées à des contraintes techniques, mais pour la plupart d'entre elles, non. Et c'est finalement cette filiation que je trouve intéressante, de se rapprocher finalement des typographes au plomb d'hier, qui déjà, dans leurs ouvrages, nous rappelait quantité de petites règles comme ça. Cet ouvrage a été pensé, j'ai envie de dire pour tout le monde, pour toute personne qui écrit. L'idée, en accord avec l'éditrice, a été d'aborder différentes situations d'écriture. L'ouvrage est divisé en sept chapitres qui correspondent à sept situations. Cette personnage fictif, qu'on essaie de façon un peu humoristique, de mettre dans des situations d'écriture diverses. Un personnage est un étudiant qui doit faire un mémoire, qui a besoin de mettre des références bibliographiques et qui ne sait pas trop comment les écrire. Donc, on va aborder cet aspect. Un autre va être amené à publier un article dans une revue. Là, c'est un peu l'aspect professionnel, mais ce sera une revue historique. Donc, on va aborder les aspects historiques. Une autre personne doit tout simplement, enfin non, c'est pas tout simplement, envoyer une lettre de candidature. Monsieur le directeur. Majuscule, pas majuscule. Va-je mettre des abréviations ? Comment le présenter ? C'est vraiment l'avis de tous les jours. Une autre personne envoie un courrier qui peut être imprimé ou plus couramment un email, mais qu'importe. Et quand même, très souvent, on utilise le traitement de texte. Donc, je réponds aussi à des questions toutes simples. Vous êtes bien gentil. Vous me dites que je vais mettre des accents sur les majuscules, mais je regarde sur mon clavier et je n'ai pas. Alors, je donne les raccourcis clavier. Pour les claviers français, malheureusement, on se limite à notre petit pays, puisque ça peut varier. Il y a des petites choses qui changent, des petites conventions qui changent et les claviers diffèrent aussi. Donc, on explique sur le clavier quelle combinaison de touches permet très rapidement de respecter des conventions typographiques. Je participe, pas tout à fait depuis le début, mais presque à une aventure que j'aime beaucoup qui s'appelle le projet Voltaire, qui consiste à offrir à chacun un outil en ligne, de remise à niveau en orthographe. Ça marche très bien, d'autant mieux qu'au départ, étaient ciblés des jeunes étudiants à la demande d'ailleurs de leurs enseignants, étaient ciblés aussi des salariés à la demande de leurs entreprises, parce que malheureusement, les fautes d'orthographe dans les courriers professionnels nuisent à leur hauteur, mais aussi à toute l'entreprise. Donc, aider les personnes à se remettre à niveau. Et l'avantage de cet outil, qui a été extrêmement bien pensé, j'y suis pour rien, donc je peux le dire, est qu'il s'adapte vraiment à la personne qui s'entraîne. Il s'appuie sur toute une technique informatique de système expert, qui a d'ailleurs été primée. Et les personnes font des progrès de façon assez impressionnante. Maintenant, la demande a été de l'adapter pour les lycéens, pour les écoliers. Ce sont des outils qui sont mis entre les mains des enseignants, qui n'ont malheureusement plus le temps, qu'on le veuille ou non, dans leur programme, d'insister sur la langue française, mais qui en sont les premiers désolés, et qui sont ravis de pouvoir mettre auprès de leurs élèves, finalement, dans les mains de leurs élèves, un outil complémentaire. Et est né un certificat en orthographe qui s'appelle le certificat Voltaire, que chacun peut passer, idéalement après s'être entraîné sur le site du projet Voltaire, et aussi peut-être en s'étant accompagné d'un ouvrage que nous avons publié au PUF, qui s'appelle « Optimiser son score » au certificat Voltaire, qui reprend aussi toutes les difficultés sur lesquelles on vient se frotter lors du certificat. Le certificat Voltaire a été pensé un peu sur le modèle du TOEIC, où on a un score sur 1000 points, qui révèle le niveau. Et les personnes qui mettent cela en avant sur leur CV, en général, finalement, font la différence. Nous avons vu maintenant des offres d'emploi où il est carrément demandé un niveau minimal au certificat Voltaire. Puisque quel que soit le métier que vous allez exercer, quasiment, on va vous demander d'écrire, on va vous demander d'envoyer des courriers, au moins aux collègues, si il met souvent à l'extérieur. Donc ça soulage le recruteur, finalement.